Bonjour mesdicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. On s'était vu il y a trois ans et nous voilà de retour, réunis pour cette interview, une nouvelle interview sur les expériences de mort imminente. Nous sommes à la clinique Saint-Jean, c'est ça, et la clinique Saint-Exupéry. Vous êtes tué, j'ai un peu envie de te tutoyer, alors on va y aller avec le tutoiement, parce qu'on s'est rencontré il y a trois ans. Tu es l'auteur des 7 bonnes raisons pour croire à l'au-delà. Donc ça c'est la version de J'ai lu, mais on avait parlé, l'éditeur Trédaniel t'avait publié il y a de nombreuses années, ça a été un grand succès. Ça a été traduit en plusieurs langues, en japonais, en anglais, c'est ça ? Oui, en russe, en coréen, en espagnol, ce qui correspond à ce qu'on appelle un best-seller. Et là, Flammarion fait l'édition poche, donc beaucoup plus accessible à 7 euros. Par ces temps de crise, je crois qu'il faut avoir ce genre d'instrument. Moi, ce qui m'inspire énormément, au-delà du nombre de ventes de livres, etc., ça montre vraiment un vrai changement de société qui est en train de s'opérer. J'ai envie de parler avec toi de ce qui s'est passé ces dernières années en termes de recherche par rapport aux expériences de mort imminente. Depuis, j'ai pu interviewer de nombreuses personnes, dont le docteur Eben Alexander, Anita Morgiani, Raymond Moody, bien sûr, et tant d'autres. Donc, on en vient un petit peu. Quelles sont les dernières recherches ? Je crois que ça a bien avancé depuis qu'on s'est vus, 2012, l'explosion planétaire d'Eben Alexander, son expérience. Ce professeur d'Harvard qui était tout à fait dans le matériel puisqu'il était chirurgien, neurochirurgien, il s'occupait même du cerveau. Et là, il pensait que ces expériences étaient finalement hallucinatoires, dues à un dysfonctionnement cérébral. Et il s'est aperçu, en vivant lui-même l'expérience, que ça ne pouvait pas être une hallucination. Puisqu'il a rencontré dans l'au-delà une femme qu'il ne connaissait pas. Et il a eu l'identité de cette femme une fois revenue à la vie, on peut dire ça, quasiment à un état de mort cérébrale, revenue à la vie. Il s'est aperçu que cette femme était en réalité sa sœur biologique en reconnaissant une photo. Donc, il n'avait pas stocké cette image dans son cerveau. Et c'est un de ces éléments-là qui lui font dire que cette expérience est bien réelle, ce n'est pas une hallucination. Donc, Raymond Moody, lui-même, a trouvé que c'était l'expérience la plus fabuleuse et la plus fantastique qu'il n'ait jamais été donnée à étudier. Au bout de 30 ans, quand même, d'études de ces expériences de mort imminente. Ils ont d'ailleurs publié un livre ensemble qui s'appelle L'évidence de l'après-vie, où il y a un dialogue entre eux. Et ils m'ont fait l'honneur de préfacer le livre. Donc, je suis très heureux de ça. Ça montre qu'on est tout à fait raccord, qu'il y a maintenant une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. La conscience de la super-conscience qui arrive lorsque nous sommes déclarés morts, en état de mort clinique. Qu'est-ce que tu as appelé super-conscience ? C'est une conscience qui est beaucoup plus performante que lorsque notre cerveau fonctionne normalement. Comme si notre cerveau était finalement qu'un filtre réducteur d'informations. Et c'est un petit peu ce qui a... Enfin, c'est même beaucoup ce qui a été dit dans cette thèse. Autre progrès, quand on dit qu'il ne se passe jamais rien dans le monde des NDE depuis Raymond Moudy, je pense que ça avance bien. Et même depuis 2012, ça a bien avancé. C'est fin de thèse de fin 2015 décembre 2014 ? Oui, elle a été soutenue le 15 décembre 2014. À Toulouse aussi ? Parce que là, on est à Toulouse, mais non, c'est Reims, là. Non, ça s'est passé au CHU de Reims, à la faculté de médecine de Reims. Donc, c'est un étudiant en médecine, François Lallier, qui est devenu docteur en médecine grâce à ce travail sur les EMI. Donc, moi, j'avais déjà dirigé une thèse sur ce sujet-là qui avait été présentée à l'hôpital Bichat à Paris. Mais c'était une thèse, disons, beaucoup plus bibliographique, en fait, une sorte de compilation sur les travaux qui avaient été faits avant son travail. Il était pressé pour passer cette thèse parce qu'il avait envie de bosser, tout simplement, d'être docteur en médecine. Mais avec François Lallier, ça a été différent. J'ai eu le plaisir de diriger ce travail, un travail colossal sur trois ans. Il n'était pas très pressé, lui. Il voulait vraiment approfondir le sujet. Et il a fait un travail personnel. Il a pu interroger 118 personnes qui ont été victimes d'arrêts cardiaques. Donc, c'est un travail qui est même plus considérable que celui de Samparnia, qui a pourtant été présenté comme l'étude la plus large jamais réalisée depuis Pinn Van Nomen, qui avait interrogé 344 arrêts cardiaques, quand même, qui avaient été publiés dans The Lancet en 2001. C'est vrai que c'était un petit peu poussiéreux parce que 10 ans avant remonter les expériences, donc 10 ans avant 2001, c'est beaucoup. On est en 2015. Donc, il fallait réactualiser tout ça. Samparnia a fait une étude sur une cohorte de plus de 2000 cas d'arrêts cardiaques, mais il n'a interrogé que 101. Donc, François Lallier en a interrogé 118. C'est à peu près pareil, mais ce n'est pas tellement plus que ce qu'on pouvait attendre d'un travail comme ça. Le titre de sa thèse, quand même, c'est important ? Alors, c'est « Facteur associé aux expériences de mort imminente dans les arrêts cardiorespiratoires réanimés ». Ça, c'est le titre de la thèse. Il en vient à quelle conclusion, alors ? Parce qu'il y a quand même des passages là-dedans qui sont particulièrement intéressants. Et pourquoi ces passages-là sont intéressants ? Qu'est-ce qu'il en conclut ? Alors, les conclusions de sa thèse sont en faveur d'une théorie non hallucinatoire, puisque les patients qu'il a interrogés n'avaient pas de passés psychiatriques et n'étaient pas sous l'emprise de psychotropes. Donc, il en a interrogé 19 qui avaient fait des arrêts cardiaques et qui avaient eu l'expérience. 18 ou 19, parce qu'il y en a un qui était un faux négatif, on va dire, parce qu'il a vécu cette expérience, il l'a raconté tout de suite à sa maman. Il a eu un infarctus à sa mère, il a raconté qu'il avait rencontré Jésus, son père décédé, etc. Mais il n'a ensuite aucun souvenir de cette expérience, ni même l'avoir raconté à sa mère, si bien qu'on n'a pas pu l'inclure à l'étude, selon les critères de Gresson, il a zéro. Mais c'est un faux négatif, je pense. Donc, on peut dire qu'il en a eu 19 cas sur 118. Donc, c'est quand même assez considérable. Et dans ses conclusions, il y a quelque chose qui me fait beaucoup plaisir, parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois que dans une thèse de doctorat en médecine, dans un document officiel de médecine, on parle à la fois d'expérience de mort provisoire et à la fois de conscience intuitive extra-neuronale. Une conscience qui serait beaucoup plus performante. En dehors de notre cerveau. Qui serait située en dehors de notre cerveau. Je vais lire le passage qui est intéressant. Alors, il est écrit dans cette thèse, qui a été quand même récompensée de façon maximale. Il n'y a pas eu une récompense aussi élevée pour une thèse depuis bien longtemps. Ils ont eu une mention, ça marche comment les thèses ? Mention maximale, c'est-à-dire mention très honorable, avec félicitation du jury. Elle fera l'objet d'une publication internationale. Donc, c'est dire quand même l'importance. Et je suis très fier parce qu'il y a écrit dans cette thèse, pour expliquer les expériences de mort provisoire, le docteur Charbonnier a émis l'hypothèse de l'existence d'une autre forme de conscience, la conscience intuitive. Cette dernière ne pourrait s'activer que lorsque notre puissance conscience analytique, reliée à nos cinq sens, diminue son influence, comme a forciori dans les états pathologiques entraînant un dysfonctionnement cérébral. Cette théorie rejoint la position de certains auteurs, qu'on est Pined van Omen, avançant que les expériences de mort provisoire prouvent l'origine extra-cérébrale de la conscience. Pour eux, le cerveau agirait comme un émetteur, récepteur, d'une conscience extra-corporelle. Et ça, c'est désormais inscrit dans les chromosomes de la médecine française, puisque c'est une thèse de doctorat en médecine. Donc, quand on dit qu'il ne se passe jamais rien sur les expériences de mort provisoire, ou les NDE, là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que là, quand même, on a acté l'expérience de façon officielle dans un document de médecine. Et dans la conclusion, il y a aussi quelque chose qui me fait bien plaisir, parce qu'il y a écrit, même si la théorie d'une conscience extra-cérébrale reste difficile à concevoir sur le plan médical, elle n'est pas irrationnelle sur le plan scientifique. Bien qu'en complète, la physique quantique est pour le moment la discipline permettant le mieux de comprendre cette approche. Non-matérialiste. Il parle de non-matérialisme dans une thèse de doctorat en médecine. La théorie d'une conscience extra-cérébrale permettrait d'ailleurs d'expliquer la survenue des expériences de mort provisoire chez les sujets sains, sans aucune pathologie, médicaments ou même facteurs déclenchants, mettant en jeu le pronostic vital. Pour le moment, elle est aussi la seule théorie permettant d'expliquer les expériences de mort imminentes partagées. Hors contexte d'EMI, l'interaction à distance entre deux cerveaux d'individus semble déjà prouver scientifiquement à plusieurs reprises. Donc là aussi, c'est la conclusion d'une thèse qui a reçu la récompense maximale. Donc quand même, ça a été lu et relu et même analysé ce texte. Donc voilà, je pense que c'est un gros progrès cette thèse. Est-ce qu'ensuite, ça passe à d'autres après Reims ? Ça va où ? Ça va dans les mains de qui ? Est-ce que ça en reste là ? Ou comment vraiment faire que ça s'implante ou que ça ne soit pas vulgarisé, mais que ça soit quand même, qu'il y ait vraiment des vraies choses qui se mettent en place ? Là, déjà, elle va faire l'objet d'une publication internationale. Elle a fait l'objet d'une publication déjà dans la Société française d'individus de réanimation, ce qui n'est pas rien, à Bruxelles. Donc avec un petit résumé en anglais. Et puis là, ça va partir quand même, un petit peu partout. On va quand même secouer le cocotier. On avait commencé comme ça notre interview de 2012. Je crois que depuis, ça vient secouer. Il y a quelques noix de coco qui tombent au passage, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. L'arbre grandit, voilà. Et ça, c'est bien quand même. C'est une bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi d'écrire ce livre. Puisqu'on s'était quitté, je commençais sa rédaction. Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Ça, j'avais ça. Mais avant d'en parler de ce livre qui a fait la suite de cette raison de croire en l'au-delà, où est-ce qu'elle se situe, cette conscience, cette intuition ? Comment tu appelles ça ? La conscience intuitive, qui, elle, est totalement indépendante du cerveau. Ça, ça m'intrigue toujours. J'adore, je passe mon temps à faire ces interviews à travers le monde, parce que c'est où est-ce que ça se situe, comment vraiment pouvoir l'induire, enfin comment pouvoir nous le vivre sans vivre ces expériences de mort imminente, tu vois ? Déjà, quand tu parles où est-ce qu'elle se situe, tu fais appel à ta conscience analytique. Donc, c'est faux, déjà. Il ne faut pas se poser la question où elle se situe. Déjà, dire qu'elle n'est pas dans la matière. La conscience analytique, elle, est dans la matière. La conscience analytique est reliée à nos cinq sens, à nos cinq perceptions. L'odorat, la vision, l'ouïe, le toucher, le goût. Et tout ça nous donne des informations dans notre cerveau qui permettent de nous situer dans le temps et dans l'espace. Donc, tu vois, tu dis où elle est. Donc là, c'est la conscience analytique qui parle. Et dès que cette conscience analytique s'éteint, c'est une autre forme de conscience, beaucoup plus performante qui s'allume, qui est la conscience intuitive. Et elle s'allume au moment où la conscience analytique s'éteint, c'est-à-dire dans les expériences de mort provisoires, c'est là où elle est éteinte le plus, pendant le sommeil, pendant les comas ou pendant l'anesthésie générale. Donc, on a ces moyens-là pour l'éteindre. Mais on peut aussi l'éteindre de façon volontaire. Quand les gens sont habitués à faire de la méditation ou à faire des expériences chamaniques, c'est ça. Ils éteignent leur conscience analytique. Une conscience analytique qui nous rend malheureux. Parce qu'elle analyse tout. Elle va nous situer par rapport au temps. Donc, elle va nous rendre angoissés par le futur. Elle va nous rendre nostalgiques de notre passé. Elle va nous dire qu'est-ce qu'on représente par rapport aux autres. Donc, tout ça, ça va renforcer l'égo. C'est l'égo qui nous rend si malheureux, finalement. Donc, ça, c'est la conscience analytique. Et cette conscience analytique, elle s'éteint dans ces circonstances-là. Et là, on a la possibilité d'avoir la conscience intuitive qui est à fond reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. C'est-à-dire la prémonition, l'intuition, la médiumnité, tout ce qui est du domaine de la création artistique, tout ça. Donc, tout ça, ce sont des perceptions extrasensorielles. Et elles s'allument vraiment dans d'autres circonstances de la conscience analytique. La meilleure preuve, c'est que les enfants ont très peu de conscience analytique. Plus on va être, je veux dire, dans l'analyse, plus on va être formaté par un environnement ou par un apprentissage qui a été long, fastidieux, comme les études universitaires, par exemple, eh bien, on va être avec beaucoup moins de conscience intuitive. Et les enfants sont beaucoup dans l'intuition. Ils voient des amis invisibles, disons, de la médiumnité. 65% des enfants qui ont eu un arrêt cardiaque ont une expérience à raconter, alors qu'il n'y en a que 18% chez les adultes. Parce que la conscience analytique fait le ménage. Dès son éveil, c'est-à-dire on se réveille de son sommeil physiologique tous les matins, on se réveille d'un coma, on se réveille d'une anesthésie générale ou d'un arrêt cardiaque, eh bien, on va avoir la censure de la conscience analytique. Alors là, on n'en est même pas conscient de ça, à notre insu, qui va balayer toutes les informations données par la conscience intuitive. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont des expériences de mort provisoires à raconter que des adultes. Comment on prouve scientifiquement, justement, la différence entre l'imagination et vraiment cette expérience réelle de mort imminente ? Parce que là, il met bien scientifiquement. Oui, là, il faut avoir des phénomènes à raconter qui sont vérifiables. Par exemple, quelqu'un qui est capable de vérifier ce qui se passait dans une salle d'attente à côté de l'endroit où il était. Et on vérifie que s'il s'est bien passé cette scène-là. Ou alors, on peut avoir aussi, comme Eben Alexander, des informations qu'il était totalement impossible de connaître au moment de l'expérience. Il était tout à fait impossible qu'il connaisse cette sœur biologique décédée qu'il a rencontrée dans l'au-delà puisqu'il ne l'avait jamais vue avant. Il l'a découverte sur une photo après, deux mois après. Donc ce sont des choses comme ça qui permettent de dire de façon pratiquement sûre et rationnelle que oui, ce n'est pas une hallucination. C'est autre chose. Est-ce que c'est pour autant scientifique ? Parce que oui, c'est rationnel, oui, ce sont des faits. Mais n'est-ce pas, en science, on doit vraiment le prouver maintes et maintes fois de la même manière. Donc c'est comme si les critères ou la façon dont la science était peut-être posée ou l'affirmait comme une réalité n'est pas adaptée non plus à ce genre de situation. Il faut parler d'une autre science parce que la science matérialiste est dépassée. La science telle qu'on la conçoit ici, c'est que pour quelque chose soit réel, il faut que ça soit mesurable et reproductible. Alors déjà, c'est absurde parce qu'il y a des choses qui ne sont ni mesurables ni reproductibles. On ne pourra jamais mesurer l'univers, par exemple, et on ne pourra jamais le reproduire. Le Big Bang, on ne pourra jamais le reproduire. Donc nier l'existence de l'univers, ça serait quand même un peu fou. L'amour, c'est pareil. L'empathie, c'est pareil. Tout ça, ça ne peut pas se mesurer, ça ne peut pas se reproduire comme ça à volonté. Donc il y a des choses qui sont dépassées par les outils de nos sciences actuelles. C'est pour ça qu'il faut aller vers une autre science qui est beaucoup plus large et qui permet d'englober tous ces phénomènes. Pour l'instant, ça satisfait un certain nombre de professeurs, de docteurs, de personnes qui ont affirmé que cette thèse-là est acceptée. Je veux dire ça. Ce qui a été dit là, dans cette thèse, c'est suffisant pour que ça soit accepté et approuvé ? Oui. Si une thèse qui a reçu la mention maximale est contestée, là, on aurait du souci à se faire. Ça veut dire que les thèses de doctorat en médecine n'ont plus l'autorité qui est la leur. Alors, quelqu'un est quand même devenu docteur en médecine grâce à cette thèse, quand même, et qui a été récompensée comme ça. Ce que certains d'entre nous se posent comme question, c'est n'y a-t-il pas aussi, et là, on en vient à une partie peut-être un peu plus de conspiration ou de new order, etc., de choses qui fait qu'il y a des fois un pouvoir qui est encore plus dominant là-dessus, qui étoufferait ce genre d'informations, ou qui ne permettrait pas ce genre de thèse, même peut-être de circuler à un autre niveau, ou d'être approuvé, et ça en reste là, et c'est étouffé, on n'en parle pas, et les choses n'avancent pas plus. Là, à mon avis, c'est totalement impossible, parce que vu maintenant la façon dont les informations, d'ailleurs c'est la preuve, les informations sont sur le net, elles sont diffusées, il est totalement impossible de verrouiller une information aussi énorme que celle-là. Voilà. Donc là, c'est trop tard. C'est trop tard. L'information est liée grâce à Lilou. Mais quand on dit comme ça, merci, c'est super gentil, et en même temps, je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne fait pas plaisir, ou des industries, quelles sont les implications, c'est ça, au niveau de la société, parce que ça implique beaucoup de changements, ce genre de révélations, il y a des conséquences qui peuvent moins plaire à certains lobbies, à certaines industries, etc. Oui, c'est sûr, il y a énormément de lobbies dans la médecine, et bon, il ne faut pas trop en parler, parce que je tiens à quand même exercer encore la médecine pendant quelques temps. Ça va servir avec ça aussi. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais tu as de protections qui ne sont pas terrestres, je pense. Parce que j'ai voulu mettre, par exemple, en pratique, cette conscience intuitive et cette conscience analytique, pour aider les gens, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, donc essayer de leur faire comprendre qu'il fallait à un moment donné couper la conscience analytique, c'est un fait. Et puis, j'ai aussi voulu mettre en application cette théorie, en disant que les comateux qui sont coupés de leur conscience analytique pouvaient émettre des informations pendant leur période de coma à des gens qui étaient particulièrement sensibles aux perceptions extrasensorielles, comme peuvent l'être les médiums. Et j'ai commencé à faire des recherches dans les réanimations, comme ici, avec des médiums qui venaient pour voir s'ils ne ressentaient pas des choses. Et j'ai eu des... Alors là, les premiers résultats sont époustouflants. Ils sont capables de donner des informations précises qu'il leur était impossible de connaître. Ils ne connaissaient pas le dossier du patient, ils peuvent donner des informations sur les ressentis du patient, sur son état d'esprit alors qu'il est dans le coma. Donc, par exemple, j'ai parlé de ça un petit peu. Donc, tout de suite, il y a eu un article sur un magazine qui est distribué en kiosque. Il y avait fait un gros article de... Inexploré, non ? Inexploré. Il y avait écrit... C'est important de les mentionner. Ah, inexploré. Très bon travail. Il faut un travail, ben voilà, un travail de précurseur, d'investigateur, un travail de journaliste. C'est normal. Et ils avaient titré un médium à l'hôpital. Donc, évidemment, le Conseil de l'Ordre, les attaques de confrères. On a un charlatan parmi nous. Il introduit des médiums à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ? On porte plainte contre lui. Donc, le Conseil de l'Ordre est obligé de répondre. Et en fait, le Conseil de l'Ordre m'a défendu. Je suis un chercheur, ils le savent. Je ne suis pas un charlatan. J'ai des responsabilités dans les soins continu, en réanimation. J'endors des gens de tous les jours. Donc, ils ne peuvent pas dire que je suis un charlatan. Je fais des recherches sur ces possibilités de communication avec les comateux par intermédiaire des médiums, selon la théorie de la conscience analytique extra-neuronale. et on obtient des résultats probants. Alors ça, ça va quand même être intéressant. C'est comme quand on a voulu essayer d'introduire les passeurs d'âmes ou les barreurs de feu dans certaines situations médicales où maintenant des médecins font appel à eux. Il y a des listes d'astreintes de barreurs de feu, par exemple, dans certaines unités de Grand Brûlé. C'est bon à entendre tout ça. C'est bon à entendre parce que ça montre qu'il y a une collaboration qui est en train... On avait commencé à en parler en 2012. dans notre petit film. Et là, c'est en train de se mettre en place de façon naturelle. Il faudra qu'il y ait des résultats. Je pense qu'ils y seront, ils y sont déjà, mais il faut qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'on puisse dire, oui, on va faire appel à un médium. On va voir ce qu'il ressent. Ou deux ou trois médiums. Est-ce qu'ils vont dire la même chose à côté d'un comateux ? J'ai fait aussi des expériences avec des personnes qui étaient sous anesthésie générale en mesurant l'électroencéphalogramme par une méthode simple. On appelle ça l'entropie. Maintenant, en mettant trois petites électrodes, on peut voir. Et dès que le patient était au plus profond de son sommeil, c'est là que le médium commence à recevoir des informations. On réveille le patient. Le patient dit non, je ne me souviendrai. Je ne sais pas. Il n'est pas capable de dire qu'il a communiqué des informations à quelqu'un. Pourtant, le ressenti du médium permet de dire que les informations étaient justes. Alors, ça pose aussi un problème. Pour ça, je me suis expliqué aussi au Conseil de l'Ordre. Un problème d'éthique. Parce qu'on ne va pas aller fouiller comme ça dans la conscience des gens à leur insu, bien sûr. Donc, pour les comateux, ça pose un problème qui va être résolu. Puisque je travaille avec un avocat qui est spécialisé mettre au fier dans le droit des patients. et il faudra qu'il y ait la personne désignée de confiance qui soit d'accord pour qu'on aille fouiller dans la conscience des comateux. Pour la personne anesthésiée, c'est facile parce qu'il y a une consultation de pré-anesthésie à distance et je ne vais pas aller investiguer quelqu'un en lui demandant, je dis, je fais des espèces. Si la personne commence à me dire, je vous connais, j'ai lu vos livres. J'ai dit, oui, en ce moment, je fais... Voilà, ça se passe comme ça. Ah, je veux bien participer. Il faut que la personne... Ça vienne d'elle, quoi. Je ne vais pas aller... Voilà. Donc là, c'est simple. Pour les gens anesthésiés, c'est simple. Donc, elles coupent leur conscience analytique et elles sont dans leur conscience intuitive et avec des informations qui sont perceptibles pour le médium. Est-ce que tu as réussi à regrouper ce genre d'informations ? Est-ce que c'est un certain type d'informations qui en ressort ? Des mémoires ou c'est une information sur la manière dont l'univers fonctionne, par exemple ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce n'est pas ça du tout. C'est un ressenti. Par exemple, pour donner quelque chose de précis, une femme qui était en train de se faire opérer pour une opération tout à fait bénigne. Il n'y avait pas de problème pour... de danger ou quoi que ce soit. Elle a fait passer son angoisse par rapport à son fils. Elle avait un fils unique. Elle a toujours un fils unique. Et ce fils unique est un petit peu... pas handicapé, mais il a des difficultés. Il a besoin de sa maman. Bien que d'un certain âge, il a besoin de sa maman. Et elle faisait... Donc, elle avait dit au chirurgien, je ne veux pas me faire opérer parce que je ne veux pas laisser mon fils quelques jours seul, sans moi, etc. Et tout de suite, la médium a ressenti ça. Elle a dit... Elle a un fils unique. Elle se fait du souci pour son fils qui est seul. Elle a dit... Donc, ça, ça veut dire que l'information, quand même, est précise, là. Ça veut dire que l'information est aussi perceptible. Et ça veut dire qu'elle est émise. Alors qu'on pourrait penser que quelqu'un qui est anesthésié, sous anesthésie générale, il ne ressent rien du tout. Il ne perçoit rien. Et il n'émet rien, surtout, comme information. Voilà. Et si on peut avoir la même chose pour les comateux, ça serait formidable. C'est ça. Parce que là, il y aurait peut-être l'information, justement, comme... Ou bien au-delà de ça, qu'on pourrait... À laquelle on pourrait accéder. Oui, parce que c'est très frustrant pour nous, très frustrant, de se dire, que ressent-il ? A-t-il envie de quelque chose de particulier ? Que veut-il dire à l'entourage ? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, sur un autre plan ? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre, sur un autre plan ? Comme Oriane, cette comateuse, ou plutôt, elle n'était pas en coma, elle était en état posti-relationnel, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas du tout communiquer à l'extérieur, mis à part le regard. Et elle a pu dire aux autres qu'elle avait envie de continuer à vivre. Et nous, on la juge, on juge sa vie, mais on ne peut pas juger la vie d'un autre. Elle avait envie de vivre pour aider ses enfants. Alors, elle aidait ses enfants, selon elle, par télépathie, par la prière. Elle priait pour eux, et selon elle, ça les aidait beaucoup. Et elle ne voulait surtout pas partir. Alors, qui veut partir, qui veut rester, par exemple, c'est intéressant. C'est intéressant à savoir. J'ai envie de te poser une petite question sur cet état des personnes qui sont non-verbales. Je viens d'en interviewer un. Ceux qui ne sont plus présents, ils ne peuvent même plus communiquer. Un syndrome, ça s'appelle. Ou un état posti-relationnel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas communiquer autrement qu'en bougeant les yeux. Même depuis la naissance. C'est-à-dire que j'ai interviewé cette femme. Le mot est complètement... Mais ils ont cette conscience. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas peut-être communiquer ou ne communiquent pas comme nous, mais qui ont cette présence, cette connexion à quelque chose de beaucoup plus grand qui est presque plus évident. Et pour notre société, ils n'apparaissent pas comme des personnes intelligentes, entre guillemets, ou qui ne sont pas capables de se débrouiller par elles-mêmes. C'est-à-dire que, comme on en parlait tout à l'heure, une fois que ces sens, certains sens ne sont plus là, on a accès à autre chose. Oui. On a accès à une autre dimension qui nous échappe complètement. Une dimension qui, pour nous, n'est pas accessible. Donc on se dit, à quoi bon ? À quoi bon ? Alors qu'il y a autre chose qui se passe. Et dans ce livre, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, tu parles de quoi ? Existe-t-il vraiment des clés pour vaincre les pires épreuves de la vie ? La disparition ? Ben oui, je pense que oui. Donc je reprends les différentes épreuves de la vie, à commencer par la perte d'un être cher. Je crois que c'est l'épreuve la plus terrible. Jusqu'à la perte de son boulot. Je sais que tu aurais écrit un bouquin aussi, toi-dessus. J'en suis heureux, si tu as dit. Je ne sais pas quoi. Et ça me plaît. Et ça me plaît, voilà. Et c'est tout à fait ça. C'est se débarrasser de cette conscience analytique pour se brancher à la conscience intuitive. Donc je donne quelques petites recettes pour bloquer la conscience analytique et se brancher à la conscience intuitive. Ça peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Alors il y a ça, cette application-là. Il y a aussi la communication avec les comateux par l'intermédiaire des médiums. Ça, c'est de la pratique, je veux dire. Et ça, c'est les expériences de mort provisoire qui ont permis d'envisager ça. Et puis il y a d'autres choses que je fais. Je fais des ateliers parce qu'on m'avait demandé quand je faisais ma tournée au Canada de faire des ateliers. Je vais refaire à Californie au mois de novembre puisqu'il y a un symposium. On m'a proposé de faire un atelier. Je vais faire celui-là avec Eben Alexander et Raymond Moudi. Je prends la technique de l'anesthésie pour opérer les patients. En anesthésie, on peut opérer des patients maintenant par hypnose. On coupe la conscience analytique. C'est très simple. Je n'ai pas la peine d'avoir des talents particuliers. On coupe la conscience analytique par des méthodes bien spécifiques d'hypnose. Et on n'a pas à injecter de médicaments pour endormir les gens, pour les opérer. Donc on coupe la conscience analytique au niveau de la perception douloureuse. Et moi, je me suis dit, si ça fonctionne, on doit pouvoir aussi couper la conscience analytique pour relier les gens à la conscience intuitive pour qu'ils soient branchés à l'esprit de leurs défunts. Et j'ai fait des ateliers comme ça qui ont très bien marché. Donc ça montre que c'est possible qu'il y a une autre réalité, que cette conscience intuitive, elle peut être mise en éveil. Et que, par exemple, pour donner, lors d'un atelier, quelque chose de précis, une femme voulait être mise en relation avec son conjoint décédé. Et elle a été très émue, puisqu'on le fait en petit groupe, on l'avait fait en petit groupe, après il y a le débriefing, elle avait été très émue, elle pleurait, parce que c'est son père décédé qui était venu lui demander pardon, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Donc ce n'était pas elle qui avait provoqué cette rencontre-là. Donc elle a été connectée à l'esprit de son père décédé. Ça c'est quand même... Donc on serait tous médiums, potentiels, quoi. On serait tous capables de recevoir des informations, des intuitions, des prémolitions, si on savait couper la conscience analytique. Il semble que c'est une pratique aussi, et plus on le fait, c'est comme un muscle aussi. Ça commence à devenir beaucoup plus clair. Et c'est très pratique, je trouve. J'avais une petite question, une petite dernière question, parce que j'aimerais faire une deuxième partie avec toi sur ton autre livre. On va parler d'euthanasie, de suicide assisté, c'est ça ? Comment s'appelle ce livre ? Ça s'appelle donc Les quatre regards sur la mort. Et c'est tabou. Alors c'est tabou. On va parler de choses tabou dans la prochaine interview. Est-ce qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas vraiment... Parce que c'est vaste et il y a tellement de choses à dire, mais est-ce qu'il y a autre chose qui serait bien à mentionner ? Parce que je pensais là tout à l'heure, moi personnellement, je pensais à John of God ou d'autres docteurs philippins, etc. On ne peut pas dire docteur, mais des personnes qui font des opérations comme ça, un petit peu sous cet état d'hypnose ou autre, qui ont quand même des résultats. Est-ce que tu peux en dire deux mots ou est-ce que c'est un petit peu difficile et compliqué dans cette situation ? Oui, non, mais c'est... On voit, si tu veux, quand je connais un peu la recherche et le travail, je crois qu'on parle tous de la même chose mais avec un vocabulaire différent. Tu sais, dans cette thèse médicale, on remplace le mot conscience intuitive extra-neurolande par le mot esprit, ça veut dire la même chose. On parle du même langage. Mais c'est un langage, un vocabulaire différent avec un même langage. Par contre, il y aurait eu le mot esprit dans la thèse, il n'aurait pas eu la mention très honorale, il n'aurait même pas eu sa thèse. Donc, oui, on est tous connectés dans la même réalité et tout le monde va dans cette direction-là, actuellement. On a l'impression que ça va bien rapidement dans cette direction-là. Mais pour le coup, des situations très miraculeuses, l'autoguerrison, ça ouvre de nombreux sports. Et là, on parle sans anesthésie, ce genre de situation. Donc, là, on n'a même plus besoin de Jean-Jacques. Où est-ce que Jean-Jacques va ? Oui, oui, oui. Mais tant mieux, parce que je ferai autre chose. Ça ne sera pas plus mal. En tout cas, merci de cette interview. Merci, Jean-Jacques. Merci, Lilou. À bientôt. À bientôt. Et gros gros bisous à vous tous. Le dernier livre, c'est celui-là. Enfin, pas le dernier, mais un des deux autres qui sont nés entre-temps. Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie. Il ne faut pas me laisser trois ans sans me voir comme ça. Sinon, il y a trop de livres après. En plus, Toulouse, c'est tellement une ville, une magnifique ville. Ce n'est pas toujours facile à accéder, mais une fois qu'on y est, on s'y sent bien. Alors, merci. On a dépassé des fois. On manque. Je fais un petit détour. Il rigole, il rigole, il rigole. Je fais un petit détour. Ça me plaît. Je vous embrasse très, très fort. Mesdéhissiers co-créateurs, à très vite pour cette deuxième partie d'interview. Merci de diffuser ces vidéos. Merci de les liker. Merci de les diffuser. parce que c'est ce genre d'information qui fait bouger le monde, qui fait bouger les choses. Je vous embrasse très, très fort. J'espère que tout va bien dans votre vie, que vous vous ouvrez de plus en plus à l'extraordinaire. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Merci.